Ok, certaines personnes ne comprennent pas le problème avec Uthman, donc laissez-moi l'expliquer encore. Première question, est Uthman un homme parfait ? Si vous pensez qu'il est un homme parfait, comme Muhammad, vous pouvez partir, vous êtes stupide. Si vous pensez qu'il n'est pas parfait, alors ici c'est un exemple d'imperfection. Dans son tract, il dit que musulmans cherchent des valeurs nobles et universels, comme « allowing freedom of religion ». C'est une imperfection parce que c'est faux. J'ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre le problème. Et j'ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre le problème. Et j'ai regardé ce livre, il m'a inspiré, et j'ai l'appelé, j'ai l'appelé, j'ai l'appelé, j'ai l'appelé, j'ai l'appelé. J'ai l'appelé, j'ai l'appelé. Later on, j'ai réalisé le value de ce livre. Et c'est l'un des plus valieux des livres en fiqh, qui est un peu dérivé. Il Kaatheh fee fi fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal. J'ai l'appelé. The way it should be done, Al-um-da fi fiqh, this is Muwafiqdi ibn Qudamah. This is a beginning book We taught it in San Diego many times When you graduate from that level You should go to Al-Mukni' Which is The book we have here This is Mukni' and its shuruah and things Al-Umda and its shuruah are here And Al-Mughni is up on top So Al-Umda, then Al-Mukni' Then Al-Kafi, then Al-Mughni And that's how we've arranged the shelf here as well in our library So You're in a Muslim country and you convert So hold on, we're first talking about people Are you free to convert? Are you free to leave Islam? Sure, let me get to that Take that all of you people who say that you should be killed I don't know who those people are So Al-Umda, then Al-Mukni' Then Al-Kafi, then Al-Mughni' I don't know who those people are I don't know who those people are I don't know who those people are I don't know who those people are